Isabelle Cambrelan, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice de l'expérience client et des ventes en ligne au sein du groupe La Poste. Et Stéphane Delbecq, bonjour. Vous êtes responsable mobile chez AXA et AXA Group en l'occurrence. Absolument. Merci à tous les deux d'être là. Alors première question, ça veut dire quoi la mobilité au sein du groupe La Poste, Isabelle ? C'est un grand sujet. Alors si on laisse de côté les sujets de mobilité interne et si on les prend d'un point de vue client, d'abord pour le client, c'est la capacité de La Poste d'apporter des services, des offres et des contenus aussi qui soient personnalisés et qui se situent au bon moment dans l'expérience client en mobilité de nos clients. Le deuxième sujet, c'est évidemment la mobilité pour les collaborateurs. Vous allez voir que là, les deux sujets se rejoignent. Aujourd'hui, nos collaborateurs qui sont en contact avec le public, les facteurs et les guichetiers, sont progressivement dotés de smartphones, d'interfaces. C'est le cas pour nos 80 000 facteurs. En tout cas, ce le sera à la fin de l'année. L'idée, c'est de personnaliser cette expérience client. Et puis aussi, quelque part, ça simplifie leur environnement de travail. Et au sein de l'AXA, par quoi ça se concrétise, la mobilité ? En fait, j'aime parler de 4P. Ce sont à la fois les people, les personnes, qu'elles soient les personnes qui sont employées par AXA, les agents, etc., mais aussi les clients. Les processus, donc on mettra en place des nouvelles façons de travailler ensemble en interne. Et donc, de penser, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, de penser mobile first, mobile only. Donc d'abord, à l'expérience qu'on va créer sur le mobile, donc ce process. Ça va être l'intégration, bien sûr, de tout ce qui est agilité. Puisque l'agilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement ne pas rentrer dans les tunnels de conception, de développement et de test, mais plutôt développer un produit de façon itérative, en prenant en considération les retours qui vont être faits par les utilisateurs. C'est être réactif aussi. C'est être réactif, c'est être à l'écoute. Et quoi de mieux qu'un smartphone, justement, pour prendre l'expérience, pour la vivre et pour la comprendre. Ces plateformes, donc c'est le troisième P, plateformes, c'est construire des briques logicielles. Donc là, on a un peu plus IT, qui vont permettre de mutualiser les efforts et de réutiliser à chaque fois les parties qui ont été développées. Et puis donc, ce sont des produits qui correspondent tout simplement à des besoins et utilisateurs. Donc c'est identifier leurs problématiques et construire des produits qui y répondent. Alors concrètement, quelle place occupe le mobile actuellement dans votre projet d'expérience client, par exemple, à La Poste ? Une place de plus en plus importante. On s'est intéressé au sujet du mobile. Enfin, on a commencé à s'intéresser au sujet du mobile il y a cinq ans. Plutôt dans des logiques de service additionnels par rapport au point de faire. Et puis dans les logiques du marché de l'époque. Et à l'époque, on disait un usage, un service, une app. Et puis, saturation des stores, non grandissant d'applications téléchargées sur les interfaces. Et comme beaucoup de marques, on a fait le constat que trop d'applications tuent l'application. Ça tombait bien parce qu'on souhaitait aussi revoir et simplifier l'ensemble de l'expérience client en ligne. Donc on a embarqué le mobile dans ce projet qui vise à proposer une expérience client en ligne. On va le voir qu'elle est très conjuguée avec nos réseaux physiques, mais simple, rapide, personnalisé. Une approche multiscreen finalement en 360 où quand on raisonne nouveau modèle d'expérience client, on part des attentes et des besoins du client. On les croise avec les caractéristiques de nos offres. Et puis après, on les croise aussi avec le potentiel des interfaces. Et de telle sorte à déterminer quel service et comment et sur quel device. Alors de manière très concrète, si j'ai l'application de la Poste sur mon téléphone, comment ça marche ? Qu'est-ce que je peux faire avec ? Alors vous pouvez en avoir plusieurs. Parce qu'évidemment, la première chose qu'on ait fait, c'est rationaliser ce parc d'applications. Vous imaginez bien, cinq ans après, ce que ça avait pu donner. Donc on a raisonné par grande famille d'usages et par logique de suite fonctionnelle. De telle sorte à... Aujourd'hui, on a une application sur les services postaux pratiques du quotidien. Et dessus, vous trouvez la géolocalisation du bureau de poste le plus proche. Vous pouvez suivre vos colis et vos recommandés. Ensuite, on a une famille d'applications autour des services bancaires. Parce que le groupe La Poste, c'est aussi la banque postale. Consultez vos comptes, payez par mobile. Et puis, on a ensuite une application qui s'appelle Digipostpass. qui, à la base, c'est nos services de coffre numérique, facilite les démarches administratives. Voilà. Donc on est sur une rationalisation du parc pour permettre, du coup, une prise en main plus facile, plus rapide, plus intuitive. Dernière question, est-ce qu'il y a une retombée financière directe à l'optimisation de tous ces parcours clients ? Est-ce que vous vous observez que forcément, les gens consomment plus et plus vite grâce à tout ça ? Oui, et c'est lié un peu au contexte qui était le nôtre, qui était un peu particulier, d'atomisation des assets. Le groupe La Poste et Internet, ce n'est pas une histoire qui démarre il y a cinq ans. C'est une histoire qui démarre dans les années 90. Mais on avait eu trop tendance à construire cette présence en fonction de nos organisations et pas en fonction du client. Donc vous imaginez bien que rassembler tous ces assets, les équipes, les ressources, mais adresser le client d'une façon très transverse, oui, ça profite au chiffre d'affaires et à l'audience. Alors concrètement, au sein d'AXA, qu'est-ce qui est mis en place et comment ça se manifeste ? Ce qui est mis en place déjà, c'est la construction d'équipes dédiées. Parce que c'était très important de pouvoir créer de la maturité en s'équipant de personnes qui ont ces talents et ces compétences-là. Donc c'était vraiment la première chose. Ensuite, il fallait absolument faire comme La Poste, faire un audit de l'existant. Chaque entité ayant développé ses propres applications, nous étions sur un parc de quasiment 200 applications différentes, pas du tout rationalisées, avec des expériences clientes totalement variées. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a essayé de comprendre ce qui était fait par chacune des entités. On a rédigé des guidelines pour permettre à chacune des entités de comprendre ce qu'il était préférable de faire, aussi bien en termes d'expérience client, d'expérience utilisateur que de marque. Et donc on a proposé ces guidelines à chaque entité pour le faire. Et puis ensuite, on s'est mis en route, en ordre de marche, pour essayer d'aider chacune des entités à monter elles-mêmes en maturité. Donc il y avait la partie groupe et la partie entité. Et maintenant, nous avons des personnes, des relais, aussi bien au niveau digital qu'au niveau mobile, qui dans chacune des entités, aussi bien évidemment chez AXA France, chez AXA Banque et d'autres, dans les 56 entités d'AXA, qui sont nos relais et qui permettent de faire le lien entre le terrain, les besoins locaux très précis et comment on va pouvoir faire pour adresser ces besoins-là. Alors justement, qu'est-ce que vous observez ? Quels sont les besoins chez l'utilisateur par rapport aux apps et au parcours client ? Oui. Alors il y a un besoin qui est traditionnellement, enfin qui est central par rapport à l'assurance, au métier que l'on fait, qui est de la consultation des contrats, évidemment. Lorsque vous êtes assuré chez AXA ou n'importe quel assureur d'ailleurs, vous avez besoin d'accéder à votre contrat facilement et simplement. Ça, c'est la première chose. Vous avez besoin aussi d'avoir l'accès à votre compte bancaire, AXA Banque. Vous êtes client AXA Banque, c'est important. Et on a bien vu ces dix dernières années à quel point la banque avait bénéficié justement des usages mobiles pour démultiplier justement les points de contact. Donc l'assurance s'inspire de ce que fait la banque de ce point de vue-là. Et puis nous créons aussi des services qui sont à la périphérie de l'expérience cœur, des services lifestyle, ce qu'on appelle lifestyle, qui vont vous permettre d'améliorer votre conduite, qui vont vous permettre d'avoir des informations de santé pour être meilleur en termes de prévention, des informations contextualisées. Bref, on se positionne de plus en plus comme un ange gardien, aussi bien sur la route que dans votre vie de tous les jours, pour faire en sorte que vos problématiques d'assurance finalement n'existent plus. Et puis simplifier vraiment tout ça pour tout le monde. C'est ça, exactement. Alors, drive to store, fast shopping, applications servicielles, géofencing, j'en passe et des meilleurs, donc un tas de nouvelles expériences d'achat et de nouveaux services qui sont à la disposition évidemment du consommateur, mais aussi des responsables mobiles. Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tout ça ? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui s'applique à ce que vous avez à vendre et aux services que vous avez à proposer. Et ça nous permet peut-être d'adresser le sujet de l'omni-canal, parce que Internet, web ou mobile ou social, pour reprendre l'ensemble de la boucle de l'expérience client dans un coin tout seul, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne que s'il s'est puissamment conjugué au réseau. Donc, finalement, au cœur de tout ça, la capacité à mieux connaître son client. Au groupe La Poste, on est passé par cette étape que certaines marques avaient faite avant, qui est de capter cette connaissance et d'analyser et de l'exploiter au mieux pour restituer de la valeur ajoutée. Ça veut dire la mise en place d'un compte client unique qui n'existait pas. On avait plein de comptes clients, c'est un groupe La Poste, au printemps. Et ce compte client est aujourd'hui disponible sur les interfaces web et mobile, sur les automates de nos bureaux de poste. Il le sera sur les interfaces de nos facteurs et de nos guichetiers en 2016. C'est la capacité de pouvoir amener une expérience totalement décloisonnée. Vous parliez de geofencing, etc. On peut peut-être citer une expérimentation qui vient de partir chez nous, qui est une petite expérimentation qui, j'espère, grandira vite, parce qu'elle trouvera son public, ses clients. On a lancé une opération de... On a dit qu'on ne parlerait pas anglais, mais mobile in-store, du mobile sur le point de vente. Comment le mobile peut apporter de la valeur ajoutée, mais pas le mobile tout seul ? La connaissance client, le système Beacon, qui a retenu notre attention, une petite balise et maîtrise, qui est couplée à l'application du client, lequel client est reconnu par son compte client, propose, quand le client arrive au sein du point de vente, de lui adresser de l'information qui est personnalisée. Mais pas seulement de l'information, parce que l'information, les notifications, etc. Surtout du service. Donc concrètement, il pourra, s'il vient chercher un colis ou un recommandé, être reconnu, parce que l'information sera envoyée sur les interfaces du guichetier, qui lui fera gagner un temps considérable dans la prise en compte de sa demande. Donc ça, c'est concrètement de la valeur ajoutée. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine et qu'on le pense très pragmatiquement aujourd'hui au plat poste. Un peu de science-fiction. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer qu'on arrive en magasin, qu'on est reconnu d'emblée sur notre compte client, et que notre colis nous attende, parce que, je dis n'importe quoi, c'est automatisé derrière et qu'il soit déjà là sur le point de vente. Je pense que l'humain est super important dans ce groupe, c'est la valeur ajoutée, c'est son ADN. Et c'est bien ça le sujet aujourd'hui, c'est comment le numérique peut être conjugué à l'humain et comment il peut redoubler de puissance. Il ne s'agit pas de remplacer tous les objectifs. Évidemment que non. Évidemment que non. Et c'est la conjugaison des deux qui fait la force. Donc non, pas d'automatisation des colis en bureau de poste. Pas encore. Alors vous parliez de capacité à mieux connaître le client. Comment est-ce qu'on fait ça sans être trop intrusif ? Alors pour ça, on a, je pense, trois sources de données. La première source de données, ce sont les données anonymes de navigation. Et là, nos plans de taggage, nos métriques nous racontent plein de choses et on peut faire évoluer nos parcours. La deuxième source de données, ce sont les données sociales. Et je pense que c'est très important d'être à l'écoute, à la fois sur les commentaires des stores, mais on sait tous que c'est souvent les râleurs qui se manifestent, mais aussi sur le web en général, parce que nos clients sont devenus sociaux. On est tous devenus sociaux. Donc il faut capter cette valeur ajoutée. Puis c'est la fameuse donnée client qu'on a, parce que les clients nous les laissent. Ils sont volontaires finalement. On gère totalement les problématiques de consentement, évidemment, vous en doutez. Et chez Axa, du coup, est-ce que c'est une question évidemment importante pour vous de ne pas être intrusif dans la vie des gens ? Complètement, complètement. Et c'est drôle parce que ce que disait Isabelle, c'est exactement ce que nous vivons aussi. C'est-à-dire que l'expérience que l'on veut récupérer, l'information qu'on veut récupérer, elle est soit déclarative, et donc à ce moment-là, c'est sur la base de ce qui a été soumis par la personne. Consentement. C'est un consentement, c'est un opt-in, très bien. Soit c'est parce qu'il y a une navigation ou un usage, application au site web, pour ce qui concerne le groupe La Poste et ce que l'on fait aussi chez nous. Et puis évidemment, il y a le déclaratif, mais pour le coup, comme une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux ou sur les reviews in-store. Donc sur les revues in-store, pardon. Les mots anglais sont toujours là. Et ça, c'est très important. C'est notre matière première. C'est-à-dire que sa vie, on a quand même la chance de pouvoir avoir des personnes qui prennent du temps et qui prennent de l'énergie, qui donnent de l'énergie pour nous donner cette information-là, il faut absolument l'utiliser. Et cette boucle dont vous parliez, Isabelle, à l'instant, cette boucle est extrêmement importante pour nous, dans notre construction d'applications mobiles, nous permettre d'améliorer de façon régulière et continue l'expérience. Alors de manière très, très concrète, si vous deviez donner à des patrons d'entreprises qui n'ont pas encore lancé leur stratégie de mobilité des conseils, quels seraient-ils ? La première des choses, si c'est à moi que vous posez la question en premier, c'est déjà d'écouter leurs clients. Enfin, je l'ai dit deux fois ou trois fois, mais c'est quand même extrêmement important. Il n'y a absolument pas de vocation, le client, à avoir la même expérience sur un desktop, sur un portable, un ordinateur portable ou un ordinateur de maison, que sur un mobile, exactement. Et donc c'est important de se dire en situation de mobilité, de quoi mon client a besoin. Et la meilleure des façons de le faire, c'est d'aller l'interroger. Donc il existe plein de possibilités pour le faire, des focus group si on en a besoin, mais en tout cas de penser vraiment mobile first ou mobile only, c'est essentiel. C'est encore d'actualité, donc mobile first ou mobile only ? C'est plus que jamais d'actualité. Beaucoup de sociétés avec lesquelles nous discutons y pensent. Toute la disruption qui vient des startups aujourd'hui, elle est mobile first ou mobile only. Donc c'est extrêmement important. C'est l'ubérisation finalement, c'est ça ? Par exemple, ou c'est la création de nouveaux services, de nouvelles expériences. Isabelle ? Donc je vais compléter ce que dit Stéphane, je suis assez d'accord sur le mobile first. Le mobile only, on a plus de mal parce que quand on a 12 millions de visiteurs uniques sur le point FR et 500 000 visiteurs uniques sur les applications mobiles, ça impose quand même de maîtriser l'ensemble de la boucle. Le deuxième conseil pour te compléter Stéphane, c'est d'être agile et de penser amélioration continue. Ce n'est pas parce qu'on dépose une application sur un store qu'on n'a plus rien à faire, on fait un peu de web market, etc. et ça va faire tout seul. Non, c'est très engageant en termes d'évolution fonctionnelle. Il faut penser le coup d'après, il faut veiller d'un point de vue IT et d'un point de vue usage. Et on voit bien aujourd'hui que les modifications sur les OS apportent des tonnes d'amélioration en termes d'expérience utilisateur. Donc voilà, agilité, amélioration continue. On n'est plus du tout sur les cycles en V d'il y a 20 ans. Alors, deux questions rapidement. Deux questions rapidement. La première sur la sécurité des données clients. Comment est-ce que vous la garantissez ? C'est primordial. C'est essentiel. Nous sommes en plus dans un métier d'assurance où c'est une relation de confiance entre les personnes et notre société. C'est à la base notre relation client. Donc, c'est assuré par une grande quantité de personnes qui travaillent chez nous. Toutes les données qui sont collectées, notamment sur le mobile, sont anonymisées. C'est extrêmement important. De façon à ce que l'on puisse être conforme à la loi. Où qu'elle soit. C'est-à-dire la loi française en France, la loi allemande en Allemagne, etc. Donc, c'est au cœur de nos préoccupations et ça ne peut pas en être autrement. Ok. Et chez La Poste ? Je le disais tout à l'heure, les données sont systématiquement gérées avec le consentement du client. Nos données sont hébergées en France. Et puis, vous imaginez bien quand on s'appelle La Poste, avec le capital confiance qu'on a, on a très intérêt à faire très attention à nos engagements éthiques et responsables. Ok. Dernière question sur l'organisation, peut-être concrètement, de la mobilité dans vos groupes. Est-ce que vous avez créé justement une nouvelle entité ? Les nouveaux profils que vous recherchez, quels sont-ils ? Oui, il y a une entité très agile, pour reprendre le mot tout à l'heure d'Isabelle, mais c'est vraiment le cas, qui travaille en plus avec cette approche agile, qui est capable de s'appuyer sur des profils un peu techniques, voire très techniques, sur des profils de designers, UX et UI designers. Nous avons des gens qui sont capables de développer de l'HTML ou du natif. Nous avons un architecte qui est capable de... Donc, on peut faire toute la conception et la première version, le prototypage, chez nous. Et d'ailleurs, nous avons deux postes ouverts actuellement, donc j'en profite. À la fois en... Amis aux amateurs. Voilà, amis aux amateurs, front-end développeurs et back-end développeurs. C'est une annonce, vous pouvez me contacter. Vous vous ferez suivre peut-être, on trouvera une solution. On en parlera. Voilà. Très, très important, on travaille et on a aussi la possibilité de s'appuyer sur des gens qui travaillent, des data scientists, sur la partie big data, évidemment. Des développeurs d'applications mobiles, beaucoup chez nous. Nous sommes équipés. Très bien. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé. Restez avec nous. On passe tout de suite au pitch de la semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501